Bonjour, bonjour à tous, bon matin, moi ça va super bien, vous aussi, j'espère, c'est votre impacteuse. Avez-vous écouté le direct de Emma Lowe's tout comme moi, je l'ai eu ce matin au réveil. Je vais essayer de paraphraser ce qu'elle a dit. Même si vous pensiez, supposons que nous étions des jureuses de Bizi, mais est-ce que l'argent de Bizi, est-ce qu'on peut faire quelque chose de bon avec? Mais je l'ai dit dans une de mes vidéos aussi, clairement, il n'y a aucune nation. Qui se construit avec la prostitution, je l'ai déjà dit. Et quand j'ai entendu cette phrase-là de sa bouche, vraiment, ça m'a reconfortée dans ma position. Ça m'a reconfortée parce que malheureusement, cette jeunesse-là a perdu ses repères. Oui, c'est à vous, cette jeunesse. Quand je parle de la jeunesse encore, je veux plus mettre aujourd'hui un peu de la sangsue des filles. Parce qu'Emma Lowe's, elle a dit, si j'ai mis mèche jaune aujourd'hui, vous vous partez, vous mettez mèche jaune. Mais est-ce que votre déri est soudé comme moi? Vraiment, les filles, essayez de vous réveiller. Oui, c'est vrai, en Afrique, on a des parents démissionnaires. Des parents, dès que les filles atteignent les 16 ans, des adolescents déjà, vous les mettez, pardon, sur le marché du sexe, malheureusement. Ce sont des familles même qui poussent les jeunes filles à la prostitution. Mais on est rendu aussi où vous devez essayer d'être des filles vaillantes. Vous devez comprendre que oui, ce chemin-là, je peux essayer de le contourner aussi à ma façon. Arrêtez de tomber dans la facilité. Moi, je vois quelqu'un qui m'a envoyé un message. Oui, les parents, nous, on t'aime parce que souvent, tu prends les mêmes habits pour faire tes vidéos. Mais qu'est-ce que vous croyez? Hey! Donc, des gens arrivent à penser comme ça que chaque jour, je vais changer les habits. Mais non, je ne suis pas rendu là. Et puis, ce n'est pas ça le but de mes messages. Donc, le même habit, je peux le porter trois fois, quatre fois pour venir faire une vidéo. Pourvu que vous tirez l'essentiel de ce que je dis. Oui, c'est vrai, la personne ne m'a pas dit ça de façon méchante, mais ça m'a fait rire. Non! Arrêtez de vous baser sur le superficiel. Allez à l'essentiel. Donc, ce message d'Emma Louis, il était très galvanisant pour la jeunesse. Oui, les jeunes filles aujourd'hui, je sais que la vie n'est pas aussi facile. Mais nous aussi, en notre temps, ce n'était pas facile. Mais on a essayé de se battre. On a essayé tranquillement. C'est-à-dire, essayez de tirer le positif jusqu'à ce qu'on soit rendu là où nous sommes. Donc, ne dites pas nécessairement que ce n'est pas là forcément qu'il faut passer. Vraiment, Emma Louis, ton message, je l'ai apprécié. Il y avait du bon dedans. Elle a même dit qu'il y a des personnes qui requièrent l'embauche dans son institut. Et quand vous venez, au lieu de penser au travail pour lequel vous êtes là, vous espérez qu'on vous mette en contact avec des gens. C'est-à-dire, cet esprit-là, essayez de le briser. Oui, essayez de le briser. Mettez le travail en avant. Quand tu as le travail, tu es autonome là, tu peux pouvoir te réaliser toi-même. Vraiment, je suis là pour vous encourager, pour vous dire que ce n'est pas facile, mais gardez la tête hot. Nadej Koulibaly, merci à toi pour la tasse. Je l'apprécie. Ça me ramène au sous. Ciao. En tout cas, big up à toi, Lolo. Ciao. Ciao.